Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré toujours au Nikon Z6 avec ce temps hivernal, quelques petits flocons de neige, c'est sympathique. Je voulais faire déjà un premier bilan avec vous, de moi ça suffit pour déjà se rendre compte un petit peu de la qualité de ce boîtier. En photo c'est superbe, même en venant de boîtiers plus pixelisés, que ce soit 36 ou 46 millions de pixels, les 24 millions suffisent largement dans une grande partie des cas, d'autant que là aussi les fichiers plus légers sont aussi un avantage sur l'ordinateur et sur les stockages. Bien sûr, lorsqu'on veut cropper dans l'image ou avoir des agrandissements de taille supérieure à 1 ou à 0, un boîtier plus pixelisé sera, je pense, nécessaire. En vidéo je serai encore plus dithyrambique, c'est vraiment excellent, là aussi le côté naturel de l'image ressort parfaitement, merveilleusement bien. On a une grande latitude dans le poste de traitement, c'est très agréable, on peut travailler l'image, qui de toute façon déjà au départ est vraiment très très intéressante. Alors vous avez été un certain nombre, je dois l'avouer, à me demander ce que je pensais aussi de ce boîtier en basse lumière, en basse lumière, lorsque l'on monte les ISO. Alors je pourrais faire une réponse très rapide en fin de compte, c'est facile, la conclusion avant même notre petit essai, à savoir, voilà, vous restez en dessous de 3200, 6400 ISO et c'est parfait, donc il n'y a pas de souci. Mais on va voir que dans le détail, il y a un certain nombre de situations où on peut nuancer ce jugement un peu à l'emporte-pièce. Ça va être l'objet de ce nouvel épisode. Et grâce à la magie de l'image, on va se retrouver tout de suite du côté obscur. Et c'est parti ! Et hop, c'est la magie des basses lumières et des hautes sensibilités. Me voilà de retour dans la pénombre la plus totale. Il y a juste une fenêtre en face de moi qui éclaire très légèrement la scène. J'ai dû monter à 40 000 ISO. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas exceptionnel comme qualité, mais on peut quand même ramener des images. L'objet de ce reportage va justement être d'étudier, à la fois en photo et en vidéo, les différentes sensibilités que l'on va pouvoir adopter en fonction du type de lumière, parce qu'on va voir que ça joue, mais aussi du sujet. Voilà, eh bien, route pour le test ! Première comparaison en mode photo, avec l'image référence à gauche, donc à 100 ISO. On voit très bien qu'il n'y a aucune trace de bruit, ni sur le premier plan, ni sur l'arrière-plan, sur le rideau. On a bien évidemment la même chose sur l'image de droite. Là, on est à 800. Je peux mettre à 1600 ou à 3200. Là, je pense qu'on peut dire qu'il y a une similitude par rapport à 100 ISO, pratiquement, dans les faits, sur le premier plan, ou sur les rideaux. On a un très très légère début de bruit, mais c'est vraiment très très réduit. Si je passe à 6400 ISO, on a une très légère montée de bruit, surtout sur l'arrière-plan, sur le rideau, par rapport à toujours notre image référence à 100 ISO. C'est très acceptable, même si on le verra plus tard, en lumière naturelle, on a une montée de bruit beaucoup plus progressive et encore plus douce, y compris à cette sensibilité. À partir de 12008, on a là, par contre, une montée de bruit un tout petit peu plus marquée. Une fois de plus, surtout sur l'arrière, sur le petit personnage, ça reste vraiment raisonnable. Vous l'aurez noté, je suis en réduction de bruit ISO de l'appareil faible. On verra tout à l'heure quelles conséquences a de changer ce mode de réduction de bruit. Le mode de 25 ISO à présent, la montée de bruit est toujours à peu près dans la même lignée. C'est vraiment encore tout à fait correct. Voilà, nous sommes maintenant à 51 ISO. Et là, effectivement, on a une montée de bruit un petit peu plus spectaculaire. Le bruit est quand même relativement harmonieux. Je dirais qu'il n'est pas très gênant. On a quand même quelque chose qui est relativement net, propre. Les lumières et les couleurs sont bien respectées par rapport toujours à l'image de référence à 100 ISO. Ça me paraît encore exploitable avec un minimum de précaution. Voilà, 51 200 ISO plus un step. Là, on a une vraie différence. On a une désaturation des couleurs, d'ailleurs même un changement de gamme chromatique. C'est à mon sens plus du sauvetage maintenant, y compris sur le premier plan. C'est quand même beaucoup moins bon. Moi, j'utiliserai cette sensibilité vraiment si je n'ai pas le choix, si je ne peux pas faire autrement. Même constat, bien évidemment, à 51 000 plus deux steps. C'est encore un peu plus accentué par rapport au cran précédent. Là, on a vraiment quelque chose qui tient plus du reportage paparazzi plutôt que de la photographie. Alors, dans ma petite étude de cas, je me suis aussi demandé, posé la question, savoir si le type de lumière avait une incidence sur la possibilité de monter en sensibilité. Et c'est vraiment le cas. Donc, je suis passé avec mon petit personnage en lumière naturelle. Nous sommes toujours sur notre image de référence à 100 ISO à gauche. Là, pour l'instant, je suis à 800 à droite. Pas de problème. C'est très bon. On retrouve les mêmes constats que précédemment en lumière plus complexe et artificielle. Passons rapidement sur les sensibilités intermédiaires, y compris comme là à 6400 ISO en lumière naturelle. Je dirais que c'est vraiment très, très bien. 12 000, tout à fait acceptable également, même si effectivement, on commence par rapport à l'image référence à 100 ISO que l'on voit là. On a un tout petit peu plus de bruit, certes, mais pour moi, c'est encore de la belle photographie. Même si on constate bien ici en lumière naturelle que la montée en sensibilité est meilleure que sur une lumière plus critique, plus difficile. plus artificielle. On est ici à 25 000 ISO. C'est encore vraiment très confortable. Ce n'est que si on passe à 50 000 ISO où là, on commence à avoir une petite désaturation des couleurs et une montée en bruit qui commence à devenir un petit peu plus marquée, surtout effectivement sur les aplats du fond. Et encore une fois, la bascule se fait réellement à 51 000 plus un step où là, on a vraiment une bascule des couleurs, une augmentation du bruit, y compris sur le premier plan. Là, c'est vraiment la limite. Alors que retirer de cette double comparaison ? D'abord que la lumière artificielle est un petit peu plus dure à gérer et que la montée en haute sensibilité sera un peu plus réduite. Je dirais qu'en photo, je m'arrêterais entre 12 000 et 25 000 ISO. En lumière naturelle, même si elle est faible, on va pouvoir monter d'un cran supplémentaire entre 25 000 et 50 000 ISO. Ça me paraît encore tout à fait correct. Alors reprenons notre exemple à 51 200 ISO en lumière artificielle. Là, la méthode de réduction de bruit de l'appareil est sur faible et on a vu que c'était un petit peu la limite, on va dire, de l'exploitation d'une image, une vraie image photographique. Que se passe-t-il maintenant quand on fait varier, puisqu'on peut le faire en poste de traitement et qu'on désactive cette gestion du bruit, cette réduction du bruit, pardon. Donc là, je l'ai totalement désactivé. Alors, on s'aperçoit deux choses. C'est que d'abord, on retrouve un tout petit peu de détails. Bien sûr, on a un petit peu plus de bruit, de grains, mais on a aussi un petit peu plus de détails. Et personnellement, je serais presque tenté de dire que je préfère cela. Après, si j'essaye de faire une réduction de bruit normale, par exemple, vous allez voir qu'on a bien sûr, même dans les aplats du fond, on a une réduction du bruit qui est vraiment notable. Mais on a aussi un lissage qui est très, très important et une perte, bien évidemment, de définition. Reprenons notre comparaison avec désormais un personnage réel. Donc là, je suis à 800 ISO. On a quelque chose qui est très propre, il n'y a pas de souci. On l'a vu, ce n'est pas là que se situe la bascule. 3002, ça reste très convenable également. On peut vraiment agrandir. Il n'y a pas d'apparition de bruit disgracieux du tout. 6004 reste assez similaire. On a à peu près la même chose. À partir de 12800, on commence à avoir un tout petit peu de bruit qui apparaît. Ça reste quand même vraiment tout à fait acceptable. Continuons notre montée en sensibilité. Nous sommes désormais à 25 000 ISO. Là, on a effectivement une montée de bruit qui est un petit peu plus marquée. On a aussi sur le visage du bruit qui apparaît, si j'agrandis un peu l'image. 51 000 ISO. Là, une fois de plus, la bascule intervient. Vous voyez que la couleur est un peu différente. Le visage a une teinte un petit peu plus verdate. Si je reviens à 25 000 ISO, on a quand même une couleur de peau qui est plus naturelle. 51 000, c'est un petit peu plus critique. D'autant que là aussi, bien sûr, le bruit est monté. Alors, on pourrait aussi essayer de voir ce qui se passe si on augmente un petit peu la réduction de bruit interne du boîtier. Ou en post-traitement sous NXOD, c'est un petit peu la même chose. Donc là, je suis à 51 000 ISO. Vous avez vu qu'il y a une petite désaturation des couleurs. Les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et le bruit est quand même bien apparu. Donc, je suis bien en mode désactivé au niveau de la réduction de bruit. Voyons voir si je passe en mode faible. Ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a vraiment une réduction du bruit qui est assez notable. Par contre, on a aussi cette espèce de teint de cire. Cette réduction aussi du détail. Et quelque chose qui devient absolument plus naturel au niveau du portrait et du visage. Si j'augmente encore un petit peu la réduction de bruit, je passe sur normal. Vous voyez que là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment presque poupée, qui est un peu caricatural. Moi, je n'aime pas du tout. Honnêtement, je préfère carrément avoir un petit peu de bruit, désactiver et retrouver quelque chose qui me paraît un petit peu plus harmonieux. Pour le module vidéo, peu de différence avec la photo. La montée en sensibilité est très bonne, très progressive. Et dans les faits, il n'y aura que peu de différence entre une vidéo tournée à 100 ISO, à 800, à 1600 ou même à 3200 ISO. Ça restera très correct, très bon. À partir de 6400 ISO, les arrière-plans, en particulier s'ils sont sombres, vont légèrement bruités. Mais ça reste très harmonieux, très agréable. Entre 12000 et 25000 ISO, l'image commence à se dégrader, en particulier sur les arrière-plans sombres. Mais aussi, sur les premiers plans, s'il y a des visages, la montée du bruit peut commencer à diminuer un petit peu la précision de l'image. Et on a une vraie bascule à partir de 51000 ISO, où là, bien sûr, comme en photo, on assiste à une désaturation des couleurs, des lumières. Et puis, avec une montée en grains, une montée en bruit également assez marquée. Au-delà de 51000 ISO, les images sont quand même beaucoup plus difficilement exploitables. Les couleurs sont un petit peu désaturées, il y a même une dérive chromatique. Bon, ça reste des souvenirs, ça peut être des souvenirs familiaux, guerre plus. Maintenant, il est intéressant aussi, concrètement, de voir à quoi correspondent ces montées en sensibilité. Par exemple, pour cette scène, j'utilise un panneau LED sur ma gauche, une lampe sur ma droite et je suis sur une sensibilité de 500 ISO. On va diminuer progressivement la quantité de lumière dans la scène et monter, bien évidemment, la sensibilité et voir jusqu'où on peut aller et quelles conséquences ça a sur l'image. Bien, là donc, je suis nettement descendu au niveau quantité de lumière. J'ai baissé pratiquement au maximum le panneau LED et je suis monté à 5000 ISO. Les choses se compliquent, j'ai éteint toutes les lumières, sauf la toute petite décoration derrière moi. La pièce est presque dans le noir. J'ai allumé une bougie sur ma gauche, elle est à environ 50 cm de mon visage. Une bougie, tout ce qui est plus standard. Et je suis monté à 25 MISO. Voilà, nous sommes à 51 MISO. J'ai éteint toutes les lumières, y compris derrière moi. Il ne reste que ma petite bougie sur ma gauche, à environ 50 cm de mon visage. La pièce n'est absolument éclairée par aucune autre source lumineuse. Et voilà ce que ça donne au niveau de la structure de l'image. Vous voyez que ça reste quand même assez surprenant, avec aussi peu de lumière, de pouvoir ressortir encore quelque chose qui est presque exploitable. Afin d'être exhaustif, et bien que je considère que ces sensibilités ne soient pas forcément très utiles. 51 MISO plus un pas. Et enfin, 51 MISO plus deux pas, toujours avec ma petite bougie à 1m50 de moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle a pu vous apporter quelques précisions sur la montée en ISO en basse lumière du Nikon Z6. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'attends avec impatience vos essais et vos commentaires. A très bientôt, c'était Serge.